Merci Tob, merci beaucoup pour le prime, bienvenue à toi Oula On est d'accord Les bruits sont infâmes Oh non mais Je suis venu vous chercher, Krar se fait un sang d'encre Je vous ramène chez vous Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas aidé Udalric L'épée, où est l'épée ? Je dois rentrer au plus vite Calmez-vous, vous devez reprendre des forces Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte Je dois... Vous devez rester ici et m'expliquer ce qui s'est passé Regardez la coupe de cheveux vue comme ça L'arrière, au niveau du cou, est immonde Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans ? Je voulais aider Udalric Il n'a plus toute sa tête, c'est vrai Mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pourrait l'aider Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé Pourquoi cette épée est-elle si importante ? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric Une malédiction ? C'est une longue histoire Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar Ah oui ? C'est une grave insulte dans ce pays Oui, assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skellige Il a osé remettre en cause la décision de son père Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer Plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant trois jours Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki Rien de tel qu'une bonne sortie en mer pour effacer les différents C'était ça l'idée ? Une sortie en mer peut forger des liens forts Mais pas cette fois-là Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère ? Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose Mais personne n'a rien dit Et vous, qu'en pensez-vous ? Udalric aurait vraiment tué Aki ? C'est impossible à dire En revanche, qu'il soit responsable ou non Udalric est aujourd'hui terriblement affecté par cette journée funeste Et l'épée est peut-être la clé de toute cette affaire Que comptez-vous faire de l'épée ? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki Le fantôme du frère ? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important Depuis sa naissance, les gens croient que Udalric est l'élu des dieux Que ces derniers lui parlent Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi Mais maintenant, plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté Et que c'est son frère qui le hante Intéressant Mais ce genre d'idée ne fait pas de vous une hérétique ? Ça m'est égal Je ne crois pas que les dieux lui parlent Vous l'avez vu ? Il est couvert de cicatrices Je croyais que c'était des blessures de guerre Oui, la guerre qui ravage son cœur et son esprit Je lui en ai parlé, vous savez Il m'a dit que les dieux lui ordonnent de se mutiler pour éprouver sa foi J'ai des doutes Je pense plutôt que c'est Aki Vous croyez que Aki veut se venger ? Parce qu'Udalric l'a laissé mourir ? J'ai parlé à Yort Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki Je ne pense pas qu'il se trompe Il connaissait les deux garçons depuis qu'ils étaient tout petits A mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric C'est une bonne idée A condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme Il y a quand même quelque chose qui cloche Quoi donc ? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison ? Aki et Udalric ont vécu ici C'est peut-être pour ça ? Bien Merci de votre aide Gérald Mais je dois retrouver l'épée Pas question Je vais m'en occuper Vraiment ? Merci Je vais retourner voir Udalric Vous tenez à peine debout Restez ici et reposez-vous Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour Bon, on va trouver donc l'épée J'imagine avec nos sens notamment de sorceleur Merci Benlou pour le dixième mois d'abonnement Je peux pas rester car je suis le let's pay sur Youtube Spoil au no, pas de problème Merci Benlou pour le soutien Merci Cantal Goyave pour le huitième mois aussi Et Stroumpfi pour le seizième mois Et bien sûr la modération Merci beaucoup Il a perdu tout flow quand même Ouais je trouve que vous êtes vachement durs avec mon physique Je trouve que j'ai quand même un petit flow On sent que je suis pas n'importe qui tu vois Bon l'épée elle est là c'est ça Non c'était de l'eau Non c'était juste de l'eau Merci Freylam pour le prime Et Aurénius pour le dixième mois Merci à vous Attention L'épée et le monstre sont là dedans Ok Attention Au dessus Je sais quoi ça ? C'est quoi ça ? Non Juste faire là Là ? Vous pensez que l'épée est par là ? Ah mais oui elle est là dedans Il faut une clé Une clé peut-être que Peut-être que dans la maison en face Il y a une clé De l'essence Rien à foutre Ok En fait je vois En fait je vois rien Je vais peut-être sortir ça non ? Sortir une petite torche là Non Une petite torche là Petite torche C'est pas possible C'est dans le coin Ah putain Effectivement La clé de la cave était là Du coup j'ai peut-être raté un truc ici aussi non ? Ok Ok il va tout y avoir en bas Attention c'est maintenant Ok Je l'appuie sur là Il se passe rien Ouais Ok Yes Oui il y a du sang qui coule Faut pas que je crie Je sais exactement ce qui va se passer Ah Il y a une ombre Qu'est-ce qui se passe ici ? Là Il y a une ombre Pourquoi il y avait une ombre ? Vous l'avez vu l'ombre ? Attends quoi ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Asi je bouge J'ai quand même vu une ombre C'est dans le ciel C'est dans le ciel Oh 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 Ah non c'est là-bas Je sais pas ce qui se passe Merci Zirakmo pour le quatrième mois Et Afinga pour le quatrième aussi Merci à vous Merci Ah je suis claustro Je suis pas sorti là tout à l'heure ? Je suis pas sorti là Je suis sorti où ? Je suis sorti là C'est fermé Là un petit saut Je suis sorti là Elle est là ? Bon Alors ? Vous avez trouvé l'épée ? Je l'ai trouvée Allons-y Dans ce cas après vous On s'en fout du coup de ce que j'ai entendu vu Mon père et vous vous étiez amis il me semble Oui oui mais j'ai vu une ombre là-bas J'espère que c'est toujours le cas Mais j'ai cru comprendre que vous étiez brouillé Je ne sais plus bien pourquoi Vous parlez de cette histoire avec Yennefer ? C'était il y a longtemps En fait c'était avant que Krar ne rencontre votre mère Mais Yennefer et vous 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 connaissiez déjà ? Les choses n'ont jamais été très simples avec Yenne C'est telle de spécial Qu'est-ce qui vous attire chez elle ? Je ne sais pas C'est peut-être parce que je n'ai jamais choisi la facilité Le calme et la dignité Yenne et son père ont eu une histoire ensemble Après évidemment on a tous un passé Ça ne me choque pas Je suis un buisson bleu Merci pour ce cinquième mois C'est normal quoi Il s'est passé des choses C'est la vie Non ? Alors ? Où est Yennefer ? Je l'ignore Pourquoi ? Je me demande juste pourquoi elle vous a laissé venir ici tout seul Comment ça laisser venir ? Ne le prenez pas mal C'est juste que j'ai l'impression qu'elle n'aime pas vous savoir trop loin d'elle Regardez, les voilà Il fait trop clair La lumière me brûle les yeux Un peu d'air frais vous fera du bien Les dieux ne seront pas contents Jarl, vos hôtes, vous n'avez pas oublié Qu'est-il arrivé à votre main ? Je l'ai sacrifié aux dieux Ne lui en voulez pas, Jarl Gérald connaît mal nos traditions Les dieux occupent une place centrale dans la vie des habitants de Scali Et nos offrandes sont en conséquence A nos yeux, la souffrance représente le sacrifice ultime qu'un homme puisse faire pour les dieux Entendre les dieux est une bénédiction, pas un sacrifice Ces voix que vous entendez ? Les voix des dieux, oui C'est une pathologie ça Après c'est clinique Là on est Je sais pas trop comment vous l'expliquer monsieur Mais c'est pas On est pas sur des dieux C'est une affaire qui devrait se régler normalement Dans un lieu spécialisé Dans la psychiatrie finalement monsieur Concrètement c'est un petit peu ça quoi C'est votre frère Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère J'ai parlé d'Aki à Gérald Nous en avons conclu que Les dieux sont peut-être en colère Mais c'est sa mort qui vous ronge Pour trouver la paix vous devez obtenir son pardon Je ne voulais pas Aki est tombé à l'eau Les dieux seront mécontents Oui non mais les dieux, les dieux, les dieux, les dieux, les dieux Oui d'accord là on s'en fout N'ayez pas peur Ne vous en faites pas Laissez moi vous aider Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir Pour ne pas contrarier les dieux Suivez les conseils du sorceleur Yaron Demandez pardon à Aki Pour apaiser les dieux Qu'attendez vous de moi ? A quel endroit Aki est-il tombé à l'eau ? Près de la pointe est de l'île A l'entrée de la baie Le courant nous avait poussé vers l'aiguillon d'Ulula C'est un endroit dangereux Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte Nous devons y aller Le fantôme d'Aki ne trouvera pas le repos tant que Brogvard ne lui sera pas rendu Non, non, non Les dieux, ils seront furieux Je le sens N'ayez crainte, Yaron Les dieux vous aiment Tout comme ils aimaient Aki Tout ceci est leur volonté Je pense pouvoir y aller Après tout ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée Je dois pouvoir l'identifier avec certitude Aki avait-il un signe distinctif Un vêtement Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau Oui, l'anneau de notre clan Bien, ça devrait faire l'affaire J'y vais Ouais, je pense qu'avec moi juste l'indice de l'anneau c'est Saute pas L'indice de l'anneau c'est Freewind de mon côté Là par contre on va pouvoir slider Hop les Ça c'est clean Ça, ça régale Bon, l'anneau d'Aki Smooth Je vois absolument rien C'est si sombre Ça me régale C'est parfait C'est parfait Je vois absolument que dalle C'est nickel Pour chercher un corps en plus Super Ouh là Ouh j'ai envie de jouer Oh j'ai envie de jouer Ouais, sors moi de cette merde là Ouais Hop 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 J'ai très envie de jouer Messieurs dames Et ce sera un joueur Bah là, c'est ici Avec un premier Un premier shoot En prenant en compte bien évidemment Non mais bouge pas Attends Putain Ok Ah pas du tout Ah non Une balistique particulière Oh oui Il a Il a été touché ou pas d'ailleurs Attends je vais m'approcher Mais tranquille Faut pas qu'il me voit Enfin ils m'ont déjà vu Mais vous avez compris Je me mets là Et je vais jouer avec le rocher Je pense C'est qui c'est lui ? Ouais je crois Partez pas Partez pas Que j'ai touché ? What ? J'ai lâché De manière rentrée Ok C'est rendu la merde Allez Putain Allez Approche Il dodge Il sous-dodge Ça me filme Aïe Voilà Ça dégage Mais attends Mais pourquoi j'ai fait ça ? J'avais pas du tout besoin de faire ça Ah oui non Vraiment pas du tout Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Et puis Et puis ils reviennent à l'infini Donc c'est juste Ok je me casse C'est où ? Ah c'est là-bas Ça doit être ici Oui c'était là Tu fais donc travail d'exterminateur De monstre Oui c'est vrai au final C'est mon taf C'est le job Attends on va plonger On va voir ce qu'il se passe A mon avis Ah Oh putain Pfff elle m'a fait peur Ah il y en a encore une là-bas Vite vite Quoi ? Recharge Recharge On va remonter quand même On va remonter Il en est où dans l'histoire principale ? Oh bah comme tu le vois On avance vachement Là on a quasi fini On avance de ouf Tir auto Non en fait je mets pas le tir automatique Parce que Parce que je trouve ça marrant de viser Voilà Du coup je mets pas le tir auto Je trouve ça plus drôle De viser Le cadavre qui flotte ici quoi C'est énorme Merci Boucheron pour le dixième mois d'abonnement Et merci aussi Ananda pour le quatrième mois Merci beaucoup Grosse dédicace à ma copine Emma Qui regarde aussi le live Merci Ananda pour le quatrième mois Et dédicace à Emma bien sûr Qui regarde aussi le live Mais non Je l'ai Hop 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 On est d'accord C'est marrant parce que ce qu'il vient de dire C'est exactement ce que je me suis dit Au moment où on a fait ça Je me suis dit je suis pas sûr Que ça serve à beaucoup de choses Qu'on est en train de faire Mais bon On le fait quoi On le fait Attends lui Je vais les aligner Pour les terminer ensemble Ah non trop tard C'est pas grave Tranquille Je suis au lance J'ai mis 15 minutes à trouver le corps Sérieux ce corps là En vrai je suis allé au milieu Au centre de l'immense cercle Je peux pas Oh la vitesse Alors attendez Ok Tu veux partir sur ça Super Alors laisse moi Voilà Ok ok je vois le lance Ok ok Tiens 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 voilà Tu veux pas jouer de loin Tu veux pas jouer de loin Je te termine C'est tout Qu'est-ce qu'il y a toi aussi Ok donc tu veux pas me jouer Oh Putain ils sont pas drôles sérieux Ils sont pas très drôles quoi Mecs ils veulent pas genre Se donner des petits défis Se prendre à distance Comme ça C'est scandaleux quoi S'il vous plaît quoi Vous avez péri Ah mais j'ai compris Ah mais il y avait un cadavre là Oh Ah mais comme ça C'est une mort hyper bénéfique Un crâne Mais c'est la mort la plus bénéfique De l'histoire du jeu vidéo Je pense Peut-être pas la mort la plus bénéfique Mais une des morts Je pense en vrai Merci beaucoup Blumux Blumux Merci pour ce cinquième mois d'abonnement Merci Deathman pour les 100 bits aussi On voulait une slow run Et tu trouves le cadavre en deux secondes Ça me termine Ah je suis allé au milieu du cercle en vrai Merci Epiux aussi pour l'abonnement bienvenue Merci Kaiserlimp Pour le deuxième mois En vrai C'est quoi la note qu'on a récupéré La note Objet de 4 j'imagine C'est celle-là Le mât tordu marque l'endroit Mais le trésor ne se révélera pas Au premier imbécile venu On dit pas plus Oula Ok ça va Ça va Le mât indique la direction Ok Donc ça veut dire vers là-bas Ou vers là-bas Est-ce que Mâine ? Mâine ? Mâine ? Ah oui c'est... C'est Benef cadeau quoi. C'était juste ici. Allez. Ok, on va changer la quête du coup parce que ça a modifié. Nous on était sur... Sur possession, exactement. Merci Seggs pour le deuxième mode abonnement. Merci beaucoup. Le deuxième mode d'abonnement de Seggs. Il y avait un autre signal bleu au fond. Ouais j'ai vu mais en fait j'ai l'impression qu'il a disparu quand j'ai récupéré... Non ? J'avais vu un autre truc bleu aussi mais je crois qu'il a disparu quand j'ai récupéré l'un des deux. Peut-être un bug ou... Ah non ! Ah non il est toujours là pardon. On va aller voir. Bah non là il n'y est plus. Attends mais quoi ? Si il est là. Un petit cadavre ouais. C'était cool. Un petit mort ouais tranquille. Tu peux trigger le bouton A là ? Ça peut être cool que ça s'active maintenant ouais. Ce serait peut-être le bon moment. Merci Théo pour le dixième mois. Merci beaucoup. Ok tu... T'une tête... Bon. Il n'y a rien du tout. Allez. Ah mais c'est le cadavre du frère que j'ai déjà récupéré. Ah oui oui. Oui oui c'est ça. Donc déjà fait déjà fait. C'est acquis. Oui oui c'est acquis. C'est acquis. C'est acquis. Dans les deux sens du terme. Ah ah ah. Parcours. Le turn 360. Hop là. Esquive. 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 Chaleur. Bon. Deuxième. Enflamme. Non mais il est bourré. C'est bon. Boom. Incroyable. Incroyable. Ok go. Merci Madestix pour le troisième mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh. Allez. On va le faire. On est quand même sorceleur. Je pense que ça se fait ça. Voilà. Ça va pas ou quoi. What ? Y'a un mec qui streame qui habite juste ici ? What the fuck ? Ok. Sérieux mais qui a gueulé ? What ? Mais non. Adrien Dougaré mais non. Qu'est-ce que vous faites ? Non mais attends c'était quoi ce crime ? Incroyable. Oui pas mal. Ouais ouais c'est bien c'est bien. Je m'en rentre. Ouais aidez-moi le boss. C'est Rhys. Qu'est-ce qu'il se passe ? Udalric. Les voix lui ont demandé de s'arracher un oeil. Il a pas fait ce coup quand même. Pourquoi avez-vous fait ça ? Telle est la volonté des dieux. Un sacrifice pour Aki. Il va falloir lui enlever les bouteilles d'alcool de la chambre je pense. Ça sera mieux pour ses yeux. Parce que là on a affaire à quelqu'un. On a affaire à quelqu'un. Bon à quel moment les dieux vous ont parlé en fait ? Qu'est-ce qu'il... Racontez-nous parce que c'est... Avez-vous entendu les dieux juste après mon départ ? Oui. J'ai senti venir la fatigue et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Ils vous parlent dans votre sommeil ? Oui, toujours. Que voyez-vous ? Ils vous apparaissent à un endroit précis ? Mon ancienne maison. Ils me demandent d'allumer des torches, puis me parlent depuis les ombres. Les dieux, que voulaient-ils exactement ? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit ? Ils étaient en colère. Ils m'ont dit... Misérable vermine, ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Arrache-toi un œil et dans ta souffrance, regrette tout le mal que tu as fait. Avez-vous vu les dieux distinctement ou bien restent-ils toujours dans l'ombre ? Une nuit, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai rêvé que ma torche brûlait plus fort que jamais. Alors, j'ai pu distinguer une forme floue dans les ténèbres. Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir ? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici ? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette. Quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Mais les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. J'ai remis l'épée à Aki, mais rien n'a changé. Ce n'est pas le fantôme de son frère qui le hante. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je peux vous parler en privé. Passons dans l'autre pièce. Elle demande qu'est-ce qui ne va pas en le regardant. Je crois qu'on... Je crois qu'on a un petit indice quand même. Il est bourré. Il s'agit d'un blême, une créature issue de la conjonction, aussi rare que dangereuse. Elle s'attaque aux hommes coupables de graves méfaits. Le blême se nourrit de leur souffrance pendant des années et attise leur culpabilité. Au bout du compte, il oblige ses victimes à se mutiler. Quelle terrible sorte. Et vous savez comment vaincre ce monstre ? Ah, je connais deux méthodes. Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême, avec l'individu affecté. La maison hantée ? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Il ne s'agit pas de dormir, pour faire sortir le blême des ombres, l'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Je vois. Et il rendra coup pour coup, évidemment. Vous avez vu, Udalric. Le combat sera difficile. Et l'autre méthode ? Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous, et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. À ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Oui, mais personne n'a encore trouvé la bonne ruse, c'est tout. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Ce n'est pas aussi simple que ça en malheur. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça ? Par grosso modo, Udalric, voilà. Passer toute la nuit dans l'antre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric ? Non, il ne prendrait pas le risque de perdre sa proie. Mais Udalric est très affaibli, et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotions. Plus Udalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Qu'en est-il de l'autre méthode ? En méthode, c'est différent, quoi. Thierry, ça n'a pas du tout la même voix en français qu'en anglais. C'est super bizarre, apparemment. Apparemment, c'est ce qu'il se dit. Les doublages français sont globalement très bons. Après, il y a certains personnages qui sont un peu décevants. Le doublage est un peu... Un peu random, quoi. Je ne sais pas trop comment dire. Après, il y a toujours ce problème de mixage de son, mais c'est encore différent, bien sûr. Merci à Nuard aussi pour le 29e mois. Waf, merci beaucoup. Mais bon, je trouve qu'au global, les cinématiques et donc aussi le doublage, les voix, etc., je les trouve quand même très bonnes en français, quoi. Très très bon. Le blême est un démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi ? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remords ou persuadées d'avoir commis un crime. Ils décuplent leur culpabilité et s'en nourrit. Au clair, si le trompeur ne ressent aucun vrai remords, le blême s'en rendra compte. Je vois. Pour que la ruse fonctionne, si l'un d'entre nous a une idée, il ne peut rien dire à l'autre. Exactement. Les deux méthodes sont risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. À vrai dire, j'ai des doutes. Ne me dites pas que vous avez besoin de poser la question à Yennefer. Dans le pire des cas, nous pourrons toujours employer la manière forte. T'as un problème avec Yennefer ou quoi ? Vous avez un problème avec Yennefer ? Ce n'est pas la première fois qu'elle revient sur le tapis. Non, rien. Vous êtes juste souvent. Même avec elle, c'est tout. Vous pensez qu'elle me mène par le bout du nez ? Parce que c'est la réalité. Vous êtes un homme comme les autres, après tout. Que vous soyez marins bourrus, preu chevaliers ou sorceleurs, vous êtes tous les mêmes devant une jolie femme. Elle a 100% raison. Que voulez-vous ? La nature est ainsi faite. Bien. On essaie la ruse alors ? Oui, allons-y. Bonne décision. Le seul endroit où cela a une chance de marcher, c'est dans la tanière du Blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. Ne perdons pas de temps. Par contre, tu reparles de Yenne comme ça ? Coup du lapin. Prenez gaffe. Ok. Énorme. Merci Alex, d'ailleurs, pour le 12e mois, l'année entière. Merci beaucoup Alex. Merci Carl GG pour le 6e mois. Merci beaucoup. Vous pouviez la maison et trouver un moyen de chasser le Blême. Ah. Meilleure réaction ever. Il s'est gavé. Vous essayez de m'avoir, c'est ça ? C'est que vous me craignez. Je vous fais peur. Je continuerai de vous faire peur. Je n'ai pas compris d'où ça, mais ça. Qu'est-ce que tu fais toi ? Attends, mais j'y suis déjà allé ici. J'y suis allé, donc tu n'as pas besoin de chercher. Eh bien. Je pense que tu n'as rien à chercher ici. C'est ça que je veux dire. Eh bien. Eh bien, du coup, je cherche ailleurs. Un effort. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce sous-sol. Il n'y a absolument rien. Il faut que j'arrête avec ce sous-sol. Tiens, on allume comme ça. Ça peut être sympa. Hop. On va remonter tranquille. Merci au B2 Kenobi. Merci beaucoup. Pour l'abonnement. Bienvenue. C'est du solide. On ne fait plus les mêmes sur le continent. Putain, la recherche est dingue. C'est un fake. Regardez. Et je déconne, bien sûr. Elle est où ? Elle est passée où ? Un vieux berceau. Sans doute celui du Dalric ou Daki. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es où ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui. C'est le fait. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Cerise ? J'avais quelque chose ? Oui, j'ai un plan. Je crois que ça devrait marcher. Je peux en savoir plus ? Non, attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui, mais encore. Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous allez devoir me faire confiance. Sors de question. C'est ma vie qui est en jeu. Et celle du Dalric. Désolé, je trouve ça trop risqué. Je préfère m'en remettre à la bonne vieille méthode. Je comprends. C'est trop risqué, c'est vrai. Très bien. Allons chercher le Dalric. A mon avis, votre proposition ne va pas l'enchanter. Il n'y a rien à foutre. C'est moi le sorceleur ici. Bien. Allons-y. Ces couteaux à beurre, c'est bon pour ce que l'on est dans. Là, ils vous en veulent à mort. À toi, la magicienne. Vous leur avez fait... Ténèbres derrière vous. Et ténèbres devant vous. D'accord. Non, 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 non. Ça n'arrêtera jamais. Je sais ce qui vous hante. Ce qui murmure à vos oreilles et vous torture le corps et l'esprit. Ce ne sont ni les dieux, ni votre frère. Mais la voix... Je l'entends clairement. Elle me parle. La voix est celle d'un blême. Une créature qui se nourrit de votre culpabilité. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le vaincre. Et la mauvaise ? Pour le vaincre, il faut passer une nuit dans son antre, votre ancienne maison. Non. Non. Ça va mal finir. Il ne peut en être autrement. Je le sens. Calmez-vous. Sinon, c'est voué à l'échelle. Yarl, le sorceleur a raison. C'est un expert en la matière. Vous devez lui faire confiance. Tout d'abord, nous devons préparer la maison. Allumer des torches dans le salon pour l'éclairer dans les moindres recoins. Et ensuite ? Ensuite, vous n'avez qu'à vous montrer. Je me chargerai du reste. Ne craignez rien, Yarl. Nous allons tout préparer. Reposez-vous en attendant. Attendez-moi ici, je vais chercher des torches. Ça fera l'affaire ? C'est très bien. Merci. Bon, on va aller allumer la maison. Abandonner, mettre des lumières. Ça va être bien. Mais le plan. Ah non, le plan fonctionne. En fait, moi, je n'ai pas voulu la laisser faire. Parce que dans ma tête, je me suis dit, si je la laisse faire, ça va être n'importe quoi. Elle risque de mourir et tout. J'ai eu cette peur. En fait, j'ai eu cette peur. Je suis le sorceleur. Je suis la personne qui m'occupe un peu de tout, si vous voulez. Et qui gère un petit peu l'opération, quoi. Finalement, je suis en gestion d'opération. Et sur cette OP, concrètement, j'ai préféré m'occuper. Tu vois ce que je veux dire ? M'occuper des choses plutôt que de lui laisser faire. Écoutez, je suis le sorceleur depuis maintenant plus de 100 ans, vous le savez. Je suis un chat. C'est de la logistique, quoi. C'est de la gestion de projet. C'est de la gestion de projet. Purement et simplement, c'est du management, en fait. C'est une équipe. On bosse ensemble et on y va, quoi. Bien sûr. J'ai confiance. Bien sûr. Tako, Tako Kira, merci pour le cinquième mois. Merci Sor Artis pour le douzième mois, l'année entière de soutien. Merci aussi à Nimeria pour le dixième mois et Robz pour le quatrième mois. Merci à vous. Je suis manager, quoi. Je suis manager de blême. C'est du coaching pur. Ça va, bro ? Oui. Ok, j'ai tout installé. On peut lancer. Eh bien. Bah, c'est bon. Alors, vous êtes prêts ? Un habitant de Skellige est toujours prêt à vaincre ses ennemis ou à mourir au combat. Le seul qui va mourir ce soir, c'est le blême. Ouh. Que dois-je faire ? Que va-t-il se passer ? Je vais allumer les torches. Quand il sentira votre présence, le blême se montrera. Et alors, ce sera à moi de jouer. Et moi ? Que dois-je faire ? Arracher le deuxième ami. C'est tout. Il va tenter de vous manipuler. Ce sera sans doute plus intense que d'habitude. En tout cas, il n'essaiera pas de vous tuer. Tenir bon ? Oui. Je vais essayer. Bien. Si ça ne suffit pas... Si je vois que le blême commence à prendre le dessus, j'utiliserai un signe pour vous calmer. D'accord. Vous voulez commencer ? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que j'avais le choix entre une action inédite ou faire comme depuis 50 heures de jeu et donc que c'est bof comme découvrir du jeu. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je ne peux pas le deviner si tu veux. C'est un peu le principe du choix. C'est que tu choisis en fonction de... Je ne sais pas sur le moment, ce qui te semble bien. Je ne peux pas deviner que si j'avais choisi autre chose, il allait y avoir un truc insane et que du coup, je n'aurais jamais dû faire ça. En fait, c'est impossible de le savoir. C'est le principe. Donc, voilà. Voilà, voilà. En fait, je ne peux pas deviner en fait. Enfin, si, je le devine parce que je regarde le chat et que tout le monde dit « Oh non, il ne fallait pas faire ça ! » Parce que du coup, je ne peux pas le deviner, moi. Je ne peux pas savoir. C'est le jeu. C'est le principe. Il y a des indices, mais ce n'est pas évident. Bon, c'est-à-dire que je gère le truc. D'un coup, elle me dit « Ouais, je sais, je veux m'en occuper. J'avoue que je me suis juste dit si je lui dis oui... » Genre, limite, moi, ce que je me suis dit, c'est que... Moi, si je disais oui, j'avais trop peur qu'elle meure. Genre, moi, je me suis dit... En fait, je vais dire oui. Elle va faire un truc. Elle va mourir. Je serai en mode « Bah, je n'aurais jamais dû. » J'ai vraiment pensé ça, tu vois. Allez, go. « Allons-y. Pensez à des choses agréables. Ne laissez pas le blématiser votre culpabilité. Et priez vos dieux pour que je ne me sois pas trompé. » Alors, on va allumer les torches. On va allumer les torches. Première. Ok. Ces bruits sont infâmes. Vous entendez ? Merci JCVD d'ailleurs pour l'abonnement et toi, toi pour le sixième. Merci beaucoup. Ça me fait penser au son dans Stranger Things. Je n'en dis pas plus, mais il y a des sons un peu comme ça, je trouve. Ah ! Ah bah. Tu comptes me faire la honte. Non, attends. Ok, je vais prendre mon eau. Ah, j'ai parfait. J'ai un tonnerre. Peut-être un petit yard-un, ça peut être pas mal. Bon, en vrai, pas besoin. En vrai, de vrai, il est où ? Je dois le calmer, sinon tout est fichu. Qu'est-ce qu'il fait ? Hum ? Tu comptes, tu comptes, tu comptes ou que je le calme ? Hum ? Tu veux quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que... Tu veux genre boire ? Tu vas aller pisser ? Je t'accompagne, hein ? Ah, mais putain. C'était calmé au sens propre, quoi. C'était calmé au sens propre du terme du calme. Il est où, le blême ? Il n'y a pas de blême, hein. Il n'y a aucun blême. Il va être là. Il n'y a aucun blême de mon côté. Je suis là. Blame une fleur. Ah, mais attends, c'est verrouillé, ça ? Ce n'était pas verrouillé avant. Je crois que je vois le blême. Mais attends, mais il est où, euh... Toi, tu es là. Tu t'es calmé ou pas ? Tu te calmes ? Tu te calmes ? Ah. Vous pouvez y arriver. Ok, on retourne sur le blême. Passer derrière les torches. Bien, 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 bien. Ah ! Oh, je me grattais le nez ! Allez, attends. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je n'ai pas pu bouger. Aïe ! Donc, ma vie remonte, je vais die, en fait. Ok. Je peux y aller, je pense. Ah ! Non, ça va. Ah, je sais où il est. Dans le sol, vous dites. Il a dû aller lécher ses plaies au plus profond de son antre, dans la cave. Écoutez, je vais devoir descendre pour l'achever avant qu'il ne reprenne des forces. Ne bougez pas d'ici. Voilà. Mais est-ce que ce n'était pas ça l'ombre que j'avais vu au final ? Vous savez, la première fois où je suis allé dans la cave, j'ai vu une ombre, vraiment, humanoïde, un peu comme ça, noire. Je crois que c'était ça, l'ombre. On l'a vraiment vu, hein. Quel truc de fou. On l'a vraiment vu, hein. C'est fini. Fini ? J'ai tué le blême. Vous êtes libres. Fichons quand d'ici ? Alors ? Ça a marché. Que m'arrive-t-il ? J'ai la tête qui tourne, comme dans un tourbillon. Gérald, vous disiez que c'était fini. Ce n'est rien, il est épuisé, c'est tout. Laissez-lui un peu de temps. Que vais-je faire, à présent ? Vous êtes un peu désorienté, mais ça va passer. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Oui, c'est normal. Le blême est un parasite. Il crée un lien très fort avec son hôte. Sa disparition a laissé un vide en vous. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous irez mieux. Très solennel. Je vais rentrer avec lui. Bonne idée. Et ensuite, que comptez-vous faire ? Je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout va bien. Et vous ? Vous restez à Spicrou ? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Yennefer doit commencer à s'impatienter. Arrête de me parler d'elle ! Je ne vais pas recommencer avec ça. Trop chiante. Oui, pardon. Au revoir, sorceleur. Bon vent et bonne mer à vous. Merci. A vous aussi. Au revoir. Au revoir. Effectivement, mais plutôt comme tu l'as dit, il faut que j'aille réparer mon épée. C'est vrai. Et merci Hugluck pour le Prime et le Roupieur pour le 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Vous avez un instant ? Mais non. C'est triste de voir mourir quelqu'un comme Bran. Tout le monde dit que c'était un bon roi. C'est parce qu'on ne dit pas de mal d'un mort. Vous seriez donc d'un avis plus nuancé ? Bran a passé sa vie en mer et en son absence, les vieilles querelles se ravivaient, rongeant l'archipel de l'intérieur. Le peuple allait ferme, affirmant qu'il n'y avait jamais personne pour trancher les grièves. Mais dès que Bran s'en revenait avec le butin, on avait droit à un festin où l'hydromel coulait à flot. Et soudain, tout le monde l'aimait. Au revoir. Au plaisir. Oh ! Vous avez un instant ? Mais non ! Au plaisir. Tranquille. Non, je n'ai pas d'instant. La personne a un instant, là. Vous avez un instant ? Au plaisir. Informez le segment de votre intention d'amener... Ah mais attends, 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 mais parce que là, on avance, on avance, mais c'est un truc de fou, parce que quête principale... Je ne suis pas dessus dans mes quêtes. Quête principale, donc c'est celle-là, justement. L'incarnation de la laideur, informez le sergent de votre intention d'amener Uma. Mais il y a des quêtes secondaires, encore une fois. Lou, y es-tu ? Il y en a pas mal. Après, il est quelle heure ? Ah oui, d'accord, oui, il est quand même quasiment 4 heures. On va peut-être continuer la principale. Allez, go. Ouais, je vais faire ça, je pense. J'avais quoi, là ? Perle noire, c'est quoi ? Attends. Saka-souris, on l'a pas joué au Gwyn's ? On l'a pas joué, Saka-souris ? Direction Saka-souris. Ah ouais, direct, ah ouais, direct, direct, direct. Bah, faut que ça joue, quoi. Faut que ça joue direct, Saka-souris qui est là. Ah oui, qu'est-ce qu'il... Quoi ? Qu'est-ce que je voulais ? On va aller voir. Let's go, petit Gwyn's ! Petite post-Gwyn's, quand même, qui régale. C'est important, c'est important. Bon, on sera pas sur le tournoi de dimanche. Non, effectivement, dimanche prochain... Enfin, pas prochain, en fait, dimanche là, là, qui arrive, je jouerai pas au tournoi Mario Kart parce que je vais commenter la course de Domingo, la course de 19,44, je vais commenter ça avec Zary et Rivendee qui viendra faire des petites... Qui viendra nous raconter des petites anecdotes historiques. Donc moi, je ne joue pas le tournoi, je ne streamerai pas le tournoi. Par contre, le tournoi a quand même lieu. Le tournoi a quand même lieu. Pour ceux qui veulent jouer, etc. Et plein de gens, d'ailleurs, le stream en général et tout. Donc n'hésitez pas à checker d'autres streams Mario Kart. Allez justement dans la section Mario Kart sur Twitch, profitez-en. Et vous allez voir qu'il y a plein de gens qui streament le tournoi et c'est hyper cool. Et ça joue, évidemment, même si je ne suis pas là. Et ça, c'est trop cool. Ouais, mon épée est fatiguée, ouais. Je vais juste voir... Qu'est-ce qu'il s'y fout, là, en fait ? Il est vraiment là, lui ? Mais c'est quoi cet endroit ? Non, vous êtes... Attends. Vous êtes dans une caverne. Oh ! Ouais, ouais, ouais. T'inquiète. Non, c'est pas là. C'est quoi cet endroit ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à continuer. Dieu, donnez-moi la force que je puisse repartir chasser. Les continentaux sont aussi pâleaux. Bonjour. Salut. Mais il est où ce village, en fait ? Enfin, où sont les gens ? Où sont les gens ? Bienvenue au bosquet sacré. Cherche quelqu'un qui connaîtrait des formules chimiques. Pas du tout. Dans ce cas, c'est Grémiste qui vous font. Il connaît les plantes et leurs vertus comme personne. Où puis-je le trouver ? Ici même, dans le bosquet. Dans sa grotte. Ouais, c'est chacun sa grotte, c'est ça, ouais. J'ai égardisté, disons, un rien excentrique. Et il ne prend plus d'apprenti depuis bien longtemps. Au revoir. Vous avez des cartes de Queen, peut-être ? Qu'avez-vous à vendre ces temps-ci, vos autres druides ? Bon. Au revoir. Au revoir. Les pointillés sur la roue de la Miss Huilet. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je suive les pointillés. Je ne sais pas, j'aime bien trouver par moi-même. Je n'aime pas être guidé trop, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule de savoir qu'il y a une force supérieure qui me dit exactement ce qu'il faut que je fasse, en fait. Bref. On peut parler. Ah, on est en XT, du coup. Ah, d'accord. D'accord, donc on est en XT. Ça se passe en XT. Super. Je suis parti. Évidemment. Quel boss ? Bien sûr. Oui, avec plaisir. Allez. Messieurs, dames. Gwint. Par contre, attention, on n'est pas là pour rigoler au Gwint. Joueur semi-pro Gwint. Allez. C'est quoi qu'il a ? Ah, mais c'est tout le monstre, ça, non ? Perbullet corps. Tac. Un, deux. Tac, tac. J'en ai deux. Un, j'ai ça. Je suis bien. Je suis très, très bien. Je vais enlever un trébuchet. Est-ce que t'as déjà refusé une partie de Gwint ? Non. Non. Ok, nice. Elle est très bien, là, ma main. Boum, boum. Boum, boum, tacaboum, ticabim, boum, bim, bam. Ça pioche. On se fait une énorme main. Ok. Voilà, ça sort, ça sort. Mais c'est bien, mais sort, sort, sort. Sors, sort, sort. Il n'y a aucun souce. Tiens. Allez, un givre. Un givre. Merde. Votre adversaire a passé ? Oh, l'erreur ! Il est sérieux ? Dommage. Le dragon, ça aurait été drôle, mais le dragon, ça ne me fait pas gagner, malheureusement. Ça fait une égalité. À deux doigts de jouer série, vraiment. Franchement, euh... 12. 2. En vrai, je vais jouer série. Franchement, jouer une carte pour gagner un tour, c'est... Enfin, pour... Enfin, c'est énorme. Ok, la carte est exceptionnelle, mais... Donc lui, il garde ça. Moi, je vais piocher, du coup. Ah, franchement, un petit givre, on me met très bien, quand même. Ça me va ? Ça me va. What ? C'est hyper précipité comme terre brûlée, non ? Quoi ? C'est déjà win, en fait. Mais quoi ? J'ai même pas 10 en face, ça sert à quoi ? Mais il sert à rien. Mais c'est le pire adversaire que j'ai jamais rencontré de ma vie. Mais attends, il... C'est lui qui a expliqué le jeu de cartes à tout l'archipel ? Mais je comprends pourquoi je pulvérise tout le monde, en fait. Le pire prof ever. Mais c'est de la merde, qu'est-ce qu'il fout ? C'est naze ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ça me fume ! C'est win l'archipel ? Non, mais attends. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Remettez dans votre main une carte de votre... J'ai pas vu une carte de votre quoi ? De... De votre pile de défoss. Et il a remis quoi ? J'ai même pas vu. Si, un espion, je crois. Je pense à un espion, parce que j'ai mis deux espions, mais j'ai un leurre, du coup. Oh, peu cher. Oh, peu cher. Là, 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 tout le monde est chaud, ouais, ouais, très chaud. Oh, par contre, là, 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 je bourge jusqu'à la win, hein. Je bourge jusqu'à la win. Merci beaucoup, Lombric. Merci pour le prime, et merci aussi, Eronix, pour le deuxième mois. Ah, bah je suis désolé, mon pote, mais là, on va jouer un moins 7, hein. De mon côté, moins 7, plus 7, ça va être hardcore. Ta défaite, pardon, va être violente. On peut faire un truc badant Regardez Je vais faire ça J'ai envie de m'amuser du coup Je vais faire ça 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 me fait Oh la frappe Vous pensez que je me fais amener Par le jeu du papy là Je pense pas Après là je peux rester personne Parce que j'ai ça Oh regardez Oh regardez Oh regardez messieurs dames Ok fiddlestick Je peux le comprendre Par contre là c'est 2-6 de ton côté Et moi 1-14 Il a 2 cartes C'est win en fait Il a une carte Il va me sortir une merde Ah un espion carrément Bah mec Eh en vrai du coup A nouveau 2 cartes Bon là si je fais terre brûlée Je tue mets 2-16 Bien évidemment Il n'y aura pas de terre brûlée En revanche Attends Un corps s'ajoute avec le corps Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Double la force de toutes les cartes Vous ne pouvez en placer qu'une par ligne Oui voilà non C'est bien ça Non non Je me suis dit que Je vais pas abuser non plus Ok on fait ça On va monter à plus de 100 Ok je voulais être sûr de ça Donc lui il passe Et moi écoutez Je vais quand même le Le BM Mais très rapidement 3 fois rien Lui dire que voilà Au cas où j'avais quand même encore un rez Je dépasse la barre des 100 J'ai le double de lui Là je me permets une fin de tour Pourquoi ? Oh venais je le BM Je m'enlève 32 Alors non Je m'enlève 48 d'ailleurs Le BM est massif Le BM est massif Non pour les 100 plus Non pour les 100 plus Tranquille Risqué Non en vrai tu risquais rien Parce qu'il se serait rien passé C'était fini Mais tranquille Tranquille C'est une petite victoire Petite victoire Félicitations Ton jeu est vraiment bon Mais tu peux encore l'améliorer T'es fou de ma gueule ? Tiens Prends cette carte Merci Tu es plutôt doué Merci Tu devrais défier Krar Tu es moi qui lui ai offert son premier jeu Et l'initié Je vais le pulver Il va surpasser le maître Il y a aussi Grémiste Un homme détestable Mais dont le talent ne saurait être nié Je vais le calmer En fait ça me fume Parce que vraiment Ah il m'a donné un l'échelle Ok Je l'ai détruit Je l'ai détruit Il est où du coup lui ? Ah bah il est pas très loin en plus On enchaîne là C'est aussi un mec qui vit dans une grotte Dans une grotte Ah ouais Ah mais c'est lui Vous allez me ficher la paix Le temps est venu de transmettre ton savoir Je ne suis pas une truite Qui doit remonter jusqu'à sa frayère Je fais ce qu'il me plaît Laisse moi tranquille Fuit du glucome Feuille de bétoine Et une pincée de pollen d'isope Non non Pas de l'isope De la coridalyse De la coridalyse oui Ou de la jusqu'ième noire Deux pincées Bon c'était bien en difficulté max Pour le gwint Ouais je crois Oui oui En vrai je suis tout au max Difficulté Je suis tout au max Marche de la mort difficile Bon Je voudrais vous parler Eh bien pas moi Sortez Laissez moi tranquille Ok D'accord Vous avez l'air très aimable monsieur Adorable Vous n'avez pas l'air si méchant Eh bien vous vous trompez Et je ne risque pas de changer Je suis devenu druide Pour qu'on me fiche la paix Et éviter les gens Pas pour jouer les hypocrites Vous pouvez me croire Les problèmes des autres Je m'en soucie comme d'une guigne Je vais donc être direct Disparaisser de ma vue Avant que quelque chose Je ne sais quoi Ne vous fasse disparaître Il est adorable en tout cas Je voudrais apprendre Les secrets de l'alchimie Vous Devenir mon apprenti Et pourquoi ne pas demander A Udalric De partager Spikroog avec vous Tant qu'à faire Je suis sérieux Écoutez moi bien jeune homme J'ai consacré ma vie entière A l'alchimie Vous comprenez Ma vie entière Des jours Et des nuits Sur mes alambics A m'asphyxier A me brûler Pourquoi tu racontes ta vie Vous croyez que je vais vous révéler Les secrets d'une vie De sacrifice et de labeur Vous vous mettez le doigt Dans l'oeil Jusqu'au coude J'avoue que Il parle beaucoup Pour quelqu'un Qui ne veut pas parler Je ne vous décevrai pas Oh ça m'étonnerait Je n'arrive déjà pas A vous faire comprendre Que je ne veux plus vous voir Hum Cela dit Je prépare un rituel Plutôt complexe Un peu d'aide Ne serait pas de refus Même la vôtre J'ai besoin De trois faveurs Si vous m'aidez Je vous prendrai Comme apprenti Vous voyez On trouve toujours Un moyen de s'arranger Arrêtez de faire le malin Et écoutez moi D'abord Vous allez me rapporter Une fleur de mouron De la forêt de Morskogen Après ça Il me faudra Une bouteille d'alcool De la vieille distillerie De la colline Au giboulé Et pour finir Vous devrez convaincre Fritschoff De m'aider à accomplir Le rituel C'est un druide Comme moi Vous les trouverez Près de Blandard Je crois Alors Qu'est-ce que vous en dites ? L'alcool je suis sûr Que c'est pour qu'il se bourre la gueule Pourquoi avez-vous besoin d'alcool L'alcool est la base De toutes les potions Mon potentiel apprenti Meilleur est l'alcool Meilleur est la potion Et cet alcool-ci Est sans égale Son goût Sa puissance Ok il faut juste péter la gueule En buvant sa potion quoi La distillerie de la colline Au giboulé Est en ruine C'était notre seule source D'alcool Et elle s'est tarie Mais avec votre air suffisant Vous allez bien trouver Une solution Non ? J'ai pas envie de l'aider Mais il y a une partie de Gwynt A la clé quoi C'est ça le truc Une fleur de mouron Pour autant que je sache En alchimie Sa seule utilité Vous n'allez tout de même Pas m'apprendre mon métier C'est une fleur de mouron De la forêt de Moscogaine Dont j'ai besoin D'après les rumeurs Toutes les plantes Qui poussent dans ces bois Seraient jalousement gardées Par une créature Une créature de la forêt Qui protège jalousement Ses secrets Ça me dit quelque chose Qui est ce Fridjoff ? Un Védermacar Vous ne connaissez sûrement Même pas le mot Non ? Et vous voulez devenir Mon apprenti Vraiment Un Védermacar Est un druide Capable de manipuler Le climat Orage Grêle Éclair Si vous tenez à la vie Je vous conseille De lui parler Avec le plus grand respect Très bien J'accepte Et j'aimerais en savoir plus Sur ce rituel Un bon apprenti Ne pose pas de questions C'est moi qui décide Ce que vous devez savoir Et moi seul Partez maintenant Et vite Avant que je ne change d'avis T'as vraiment cru que j'allais partir là ? Ok j'avoue je pars Ok j'avoue t'es bizarre Tant des déplacements très bizarres J'avoue 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 Ok J'avoue je pars Bien vu Il m'a fait peur Il m'a fait peur Un petit moonwalk Il m'a fait peur celui-là Merci Skygear Pour le sixième mois Merci aussi à Pepito Encore une fois pour les 100 bits Cotears Merci pour le huitième mois d'abonnement Et le message très gentil Qui vient avec 1515 marignons Merci aussi pour le cinquième mois Et Delayle Merci pour le troisième mois Merci à vous On est loin là T'as changé de 4 Ouais j'ai fait exprès J'ai fait exprès Bah on va s'occuper de ça J'ai trois points Où je dois aller chercher les trucs Donc ça 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 Et mon épée que je dois Ah oui mon épée que je dois Réparer Peut-être ici On va aller ici en premier je pense Ouais Alors là c'est énorme ce qui est en train de se passer Vous savez que j'appelle jamais tellement Ablet Que je ne sais même plus quel est le bouton Pour appeler Ablet C'est énorme Ok Ah oui Non Vous savez que ça marche pas Attends des parents je déconne pas Ça ne l'appelle pas Ah voilà c'est bon Elle est là Ah J'ai entendu qu'on ne s'était pas vu Attends Bouge pas Ablet Qu'est-ce que c'est que ça Bouge pas Ablet Bouge pas Ablet Allez Ablet Allez Ablet Allez Ablet Ok Vas-y Oh putain Ok Oh l'erreur Oh l'erreur Ablet Ablet viens On se replie Ablet Je te vois Tu m'entends Je m'entends pas Ca va Ah je suis là Attends juste quand même Attends Dire que tout le monde jouait en français Qui prend un premier shot sur l'advers Je vais jouer avec l'arme Vous sentez la pression Qu'on est en train de mettre là ou pas Est-ce que vous ressentez cette pression Merde Non mais On se casse Allez Au revoir Au revoir Merci Romano pour le deuxième mois d'abonnement Merci beaucoup Moins un Non mais C'est pas le meilleur combat Effectivement Bouge pas Mais soit il roll Non Bon Ok bah soit il pad Ok je suis empoisonné Ablet Ecarte toi de ce combat C'est pas pour toi Mon arme ne fait plus de dégâts Parce qu'il faut que je la On se casse Ablet On se casse On se casse J'ai plus d'armes Ablet Mais en fait je pense que si j'avais mon arme réparée C'était Je pense que avec Si j'avais eu mon arme réparée Ça aurait pu être faisable Mais là malheureusement Non mais je pense Non Là mon arme c'est chaud Ablet Ah mais c'est là ? Bah alors Bah alors ponce On refuse le challenge Alors si Je vais réparer mon arme Et on reprend le challenge Ok Pas des trucs à voler juste ici ? Super une bouteille vide Ça c'est bon Pour l'envoyer dans la gueule des gens Ok Ok Petit feu Hop On va l'éteindre Pour éviter quand même que ça parte en incendie Je rappelle qu'on est là quand même Mais on va rallumer celui-là Pour justement faire en sorte que si ça parte en incendie Ça soit grâce aux lumières et non pas grâce à un feu Ce qui sont plus crédibles aussi même pour la police Pour les autorités Hop On va rallumer ça aussi Hop Là on va se servir évidemment Là on va rentrer Oula Et alors ? C'est... Ouais C'est du post-problème au monsieur je crois Ouais Des phrases poignantes Ok bah écoutez moi je vous ai volé quelques trucs monsieur Au revoir Oui enfin Qu'est-ce qu'il fout ? Il habite vraiment là le mec Genre il habite là C'est pas mal En vrai c'est pas mal Hop Oui c'est pas mal Hop Merci Scarecrow Pour le 19ème mois Merci beaucoup Au moins il n'y a pas d'étranger ici Quel enfer Vous allez où cette fois-ci ? Vous êtes un vagabond C'est pas l'aventuré Je suis le vagabond Ancêtre de Todd messieurs dames Merci pour les 200 bits A l'anonyme Merci beaucoup Je vais Je suis mort Ouais T'as vu ? Ben vous avez vu mon épée ? Ah mais c'est lui C'est vous Fridjoff C'est bien moi Comment vous appelle-t-on sorceleur Moi Vagabond Étranger Mutant Et quand j'ai de la chance Gérald de Rive Oh ça fait de la peine J'aime votre sens de l'humour Gérald de Rive Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Grémiste voudrait vous voir Il a besoin de votre aide pour un rituel Un rituel ? Un rituel pour le rendre aimable peut-être ? J'irais bien voir cette vieille chèvre En souvenir du bon vieux temps Mais j'ai des problèmes plus importants Regardez autour de vous La terre est sèche, poussiéreuse Il n'a pas plu depuis des semaines L'herbe est jaune Les troupeaux meurent de faim Je dois invoquer la pluie Mais j'ai peur de... Attendez une seconde Vous pourriez peut-être m'aider ? Comment voulez-vous que je vous aide ? J'ai des talents cachés Mais je suis bien incapable de faire pleuvoir C'est de votre épée dont j'ai besoin Voyez-vous Dame Nature n'aime pas être commandée Elle se défend férocement Quand on essaie de la dominer A tel point qu'un garde du corps Ne serait pas de trop Qu'en dites-vous ? C'est d'accord Mais après vous irez voir Grémiste Marché conclu Suivez-moi Il va y avoir de l'orage dans l'air Bon c'est pas un petit chien Il est énormissime C'est un loup Ils ont... Je le suis du coup Merci beaucoup Odwaga Merci pour le preuve Et merci à l'anonyme pour les 250 bits Merci à vous Je préfère sacrifier des chèvres et des moutons D'accord On est... Tu es une très jolie fleur Merci Pierre L'estro pour ce quatrième mois Merci beaucoup Avec mon épée cassée Là ça va être nickel Regardez l'enfer Mais en vrai j'ai pas retrouvé Où je pouvais réparer Franchement je suis extrêmement chaud Ah oui attendez J'ai jamais utilisé ça Mais j'en ai plein J'en ai 12 des kits de réparation Peut-être que c'est le moment D'en utiliser au moins un Euh... Ah mais non c'est pour les armures Merde Là Ça se répare ça Voilà Bien vu Oh bah en vrai Là Oula Ok bah je mets le double des dégâts Quasiment Donc je... Je pense qu'on... Oh le loup Merde Ah ah Attendez 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 Faut que ma vire monte tranquille Aïe Aïe Je se décale Ah super Je me fais même dans le vide C'est le top Ah Ah Ça va ? Ah bah voilà Et voilà il pleut Orage Manquait plus que ça Je n'avais pas invoqué un orage pareil depuis des lustres Vous avez vu ces gouttes ? Elles faisaient la taille de mon poing Désolé j'étais un peu trop occupé avec les brumelins Oui Malheureusement elles émergent toujours Mais c'est peut-être un mal pour un bien Un mal pour un bien ? Comment ça ? Si je pouvais manipuler le temps sans risque Ma vie serait un enfer Les villageois et les pêcheurs me demanderaient de faire la pluie et le broutant à longueur d'année Je préfère qu'ils fassent appel à moi par nécessité plutôt que par simple caprice Je comprends Parfois je n'ai pas non plus envie de courir après tel néquerre ou tel noyeur Il est temps d'aller voir Grémiste Avec plaisir Après un orage pareil j'ai bien besoin de l'aider à préparer son rituel Oui c'est ça en fait ils se bourrent la gueule En fait c'est ça c'est un groupe de potes qui se bourrent la gueule Ils se foutent de la gueule du monde C'est bon Merci beaucoup Tsumiaru pour le 7ème mois Et merci K2HANA pour l'abonnement et le subgift C'est très gentil Merci beaucoup On les a un peu grillés là on va pas se mytho Quand même pas nous prendre pour un con non plus Ça va Ah oui j'ai pas looté c'est vrai C'est vrai c'est vrai C'était où c'était là ouais Ok Merci Mimosa étoilée pour le 4ème mois d'abonnement Merci beaucoup D'ailleurs est-ce qu'on pourrait pas faire Venez on fait plein de trucs Aucune idée de ce que je suis en train de faire Euh huile Comme ça on en a plein Voilà comme ça dès qu'on croise un monstre On peut se dire attend 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 Parce que peut-être que Alors peut-être tout ça tout ça Vampire amélioré Spectre amélioré Aspectos ici d'améliorer Potion bah pareil hein Je ramasse tellement tout que j'ai en fait Ok Substance non Non je voulais mettre les Les mutagènes C'est ça Ah non mais je suis con Ah quoi que Bah non justement Merde il m'en manque un Dommage Parce que là j'ai quoi Voyons voir un petit peu de building Un petit peu de building Some pre Some building Hum Mon Mes mutagènes Donc j'ai 20% de dégâts en plus J'ai 30% de Intensité des signes Et 20 Vitalité En fait Euh sans vitalité pardon Et donc je pourrais passer à 150 bientôt Mais pas de suite Une fois que j'aurai un 3ème mutagène vert Ça c'est ok Euh maintenant Ça c'est du dégât C'est du dégât Les bleus J'ai 30% d'intensité Ouais moi je pense que je suis bien ouais Un petit peu d'alchi peut-être Encore Ah mais j'ai dépassé niveau 20 en plus J'ai des points de J'ai un point de compétence C'est de la merde Ok Au final j'avais up igni Mais j'ai pas up tant que ça au final Enfin c'est pas Génère une langue de feu continue Qui infuse des dégâts aux ennemis Ça c'était fort quand même Y'a quoi d'autre ? Augmente de 5% de l'intensité du signe Augmente de 20% de chance d'appliquer l'effet incinération Ah c'est pas mal ça Mais faut du coup 23 points Dans le Les signes Total quoi Là j'ai 5 points J'ai quoi en alchimie ? Augmente de 1 en 1 Le seuil de surdose En vrai ouais Ouais je ne sais pas trop C'est quand la pose pipi Ponce je sais pas pourquoi Je sais pas J'en ai fait une déjà tout à l'heure C'était insane C'était lourd Et là je sais pas trop Non je vais avancer direction tourbillon En avançant là dessus Comme je l'avais dit Je m'étais dit que j'ai Non Voilà je m'étais dit que je fais ça Donc je m'écoute Je continue Alors effectivement au niveau des mutats Avec celui équipé Je peux faire Un gros mutat non ? Ouais c'est ça 150 au lieu de 100 en vitalité Et donc là je reviens dessus Et boum je peux aller mettre mon gros mutat Insane Ok top On avance On avance Sous-titres par Juanfrance